... Ceci est une image microscopique d'un tissu cérébral humain créé en laboratoire à partir de cellules souches à l'Université du Luxembourg. L'équipe qui en est à l'origine estime que cette ingénierie peut permettre d'élargir nos connaissances en biomédecine sans devoir pratiquer de tests sur les animaux. Un objectif que les scientifiques veulent atteindre par une multitude d'approches. Dans ce laboratoire, les chercheurs s'appuient sur l'ingénierie tissulaire pour cultiver des mini-cerveaux. Ils veulent établir de nouvelles approches pour à terme développer des thérapies contre la maladie de Parkinson, tout en ayant une préoccupation en tête. ... Ces techniques reposent sur les cellules souches humaines provenant pour la plupart de patients, donc elles sont spécifiques à la maladie. On espère que ces techniques nous aideront à nous passer de tests sur les animaux quand nous faisons des recherches sur Parkinson. Certains éléments nous permettent de dire que nos modèles nous donnent à voir le processus pathologique de manière plus réaliste que lorsqu'il s'agit d'animaux. Donc on pense pouvoir remplacer les expériences sur les animaux, mais aussi faire progresser nos connaissances et obtenir des résultats plus probants. ... Remplacer les tests sur les animaux, c'est ce que cherche à faire l'Université du Luxembourg, mais aussi d'autres institutions en Europe, en utilisant souvent des systèmes in vitro ou des modèles informatiques. A Ispra, en Italie, ces méthodes alternatives sont validées au niveau européen, histoire de vérifier que le modèle in vitro correspond au in vivo. Par exemple, que ces cellules cérébrales qui ont été cultivées réagissent effectivement aux substances toxiques. Grâce à nos expériences, on peut comprendre comment ces cellules travaillent et comment les neurones libèrent leurs activités électriques. On peut aussi mesurer l'effet de substances toxiques, comme les pesticides ou les substances polluantes, sur cette activité électrique. Ces modèles élaborés à partir de ces cellules nous permettent de voir in vitro comment tous ces mécanismes fonctionnent, dont il s'agit bien d'un modèle alternatif au test sur les animaux dans le domaine de la neurotoxicologie. En plus de cette validation, le Centre commun de recherche européen promeut ces méthodes alternatives en incitant à leur utilisation et en fournissant des bases de données sur le sujet. Ce qui est très important, bien entendu, c'est le dialogue entre les différentes parties. Il faut qu'il y ait un bon échange sur la manière dont on peut garantir la qualité et la fiabilité à court et long terme de ces méthodes, sans pour autant bloquer l'innovation. Dans cet autre laboratoire, on utilise de la peau humaine cultivée artificiellement pour étudier les éventuels effets irritants de nouveaux cosmétiques, ce qui est fait en général sur des lapins. La peau du lapin est très différente de la peau humaine. Or, on est capable d'obtenir de la peau humaine en la cultivant. C'est de la vraie peau humaine. On a fait les études de validation, on a comparé nos données aux techniques sur l'animal et c'est beaucoup plus pertinent. C'est beaucoup plus fiable, plus facile à reproduire et probablement moins cher. Des alternatives bienvenues, alors que la législation se durcit et qu'une partie de l'opinion évolue sur le bien-être animal. Alors, bientôt finis les tests sur les animaux ? Il ne faut pas se demander si on pourra s'en passer, mais plutôt quand. On fait des progrès extrêmement positifs, mais il y a encore beaucoup à faire. Ces nouvelles technologies ne sont pas simplement une alternative aux tests sur les animaux. Ce sont de nouvelles boîtes à outils qui permettent de s'attaquer à des sujets de recherche de manière nouvelle. Des boîtes à outils qui ne pourront être employées qu'après une validation stricte, afin d'éviter à terme tout danger pour la santé humaine. de la santé humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada